Je tiens à vous remercier d'ailleurs d'avoir assisté à l'atelier. Je crois qu'il y a différents ateliers qui se préparent de façon sans crainte. Ça montre déjà l'intérêt pour vous présenter par rapport à la colibratie. Alors avant de commencer, cette atelier qui va être finalement une mise-bouche par rapport à la présentation qui va reçue par la suite aux intérêts d'une formation qui va être certifiante dans le cadre de l'application des pharmacies d'étangé au centre de simulation. Bien sûr, tout en répondant à différents besoins par rapport aux exprès de la vente concernant les congrès qui vont intégrer le programme d'échographie dans leur planète. Avant de commencer, j'aimerais bien savoir quel est le niveau ? Est-ce que vous pratiquez déjà l'échographie dans votre formation ? Ceux qui ont déjà un appareil d'échographie ? Je vais commencer par ceux qui exercent déjà l'échographie dans la formation, dans l'option. 1, 2, 3... Alors déjà, il faut dire que l'échographie, en fait, c'est une exploration à la fois ancienne et nouvelle. Ancienne parce que ça manque en 1949 et nouvelle parce que ça commence à prendre le devant de la scène puisque l'intérêt commence à être senti par les praticiens, surtout pour tout ce qui est interventionnel, guider les pensions blanches, quoi que le passant a sur la radio thoracique à une micro-oxydon. Donc ça paraît déjà contradictoire, avoir une plus grande abondance, un passant qui est dysnique, avec un passant éthéracique comme ça qui ne ramène aucun cesse pour pouvoir justement soulager le passant et guider les explorations mènes aussi. Alors l'intérêt également, ça a été finalement compris à travers les indications chez les réunirateurs dans le cadre des blue protocoles lorsqu'on va faire des coups graphiques pour pouvoir, dans une circonstance par exemple de guerre ou de catastrophe, faire des coups graphiques pour dire est-ce que le passant a un blast ou pas, un contact ou pas, un OAT ou pas, il n'y a plus de planète ou pas, parce que finalement il faut comprendre que les coups graphiques ne se contentent pas, ne se résument pas à explorer la peur, c'est-à-dire tout ce qui est épicissement, tout ce qui est épicissement, et passe au-delà parce qu'on peut diagnostiquer les syndromes interstitielles, les syndromes bronchiques, voilà, les syndromes jimouroes. Mais finalement pour faire simple, je vais commencer aujourd'hui la science en parlant et en se focalisant surtout sur l'épanchement parce que j'ai fait quand même un petit questionnaire, un inventaire avant de programmer la science d'aujourd'hui pour savoir quel est le besoin ressenti à travers les différents participants aujourd'hui, à travers ceux qui vont m'assister pour l'atelier de Demachal. Alors, je vais commencer déjà par répondre à la parmi les grandes questions qui se posent à chaque fois, comment choisir un appareil d'écographie déjà, parce que finalement il faut dire que se former, avoir une compétence par rapport à l'écographie, le rationnel à ça, c'est pouvoir exercer l'écographie, juste après pour cela. Donc je reçois beaucoup de questions de la part des contraires, en me demandant comment choisir un appareil d'écographie. Alors il y a différents fonds, différentes sociétés qui exposent des appareils d'écographie. Maintenant, comment diriger le choix d'un écographie ? Il faut savoir qu'il y a déjà des paramètres qui permettent de rationaliser le choix d'un appareil d'écographie, que ce soit fixe ou portatif, et finalement ces paramètres-là, ils sont là, ils figurent dans cette slide. Il faut savoir déjà quel est mon besoin. Moi, je vais essayer d'exercer l'écographie, comment je vais l'utiliser, ce sont mes projections dans le développement du soin. Est-ce que je vais l'utiliser juste pour utiliser le diagnostic ? Est-ce que je vais l'utiliser pour le suivi ? Est-ce que je vais l'utiliser pour l'interventionnel ? Et ça, c'est un paramètre qui va finalement orienter le choix. Alors je vais répondre comment ça va orienter le choix. Alors lorsqu'on va essayer de choisir un écographe portatif, il faut savoir que c'est limité parce qu'on a une seule sonde, et qu'il va avoir différentes fréquences. Donc la résolution va diminuer avec l'utilisation d'une seule sonde, avec une marge de fréquence qui lâche. Alors si je veux explorer et le cœur, et le diaphragme, et la pleine, orienter mes pensions, raisonnablement je vais choisir un écographe qui est portatif, parce qu'il va m'offrir déjà la possibilité d'utiliser différentes sondes, que ce soit superficielle ou courbe, et je vais être beaucoup précis lorsque je vais faire des interventions par la suite. Donc ça, c'est un exemple. Alors le but d'utilisation est celui sur les sondus. Alors un patient, en fait, un médecin qui exerce dans un milieu hospitaillé, c'est pas comme un médecin qui exerce dans un cabinet, pas comme celui qui exerce aux urgences. Alors finalement, aux urgences, il faut être rapide, il faut être fast, il faut diagnostiquer rapidement, instaurer le traitement facilement. Et là, il y a l'intérêt à utiliser plutôt la portative plutôt que la fixe. Alors le critère technique, c'est très important. Alors si je veux résumer cet appareil en disant que l'élément le plus important dans cette machine-là, c'est la sonde. C'est le droit le plus précieux, le plus cher d'ailleurs. C'est la sonde. D'ailleurs, la raison pour laquelle il faut, lorsque vous commencez à réfléchir sur l'achat d'un appareil d'étrographie, discuter avec le commerçant qui sent qu'il y a un large fréquence, est-ce que ça ouvre des images larges de fréquence, depuis les basses fréquences jusqu'à les fréquences moyennes jusqu'à les hautes fréquences, ou bien si cet appareil offre différentes sondes et chaque sonde répond à une fréquence particulière, ça c'est important parce que ça va jouer sur la qualité de l'image que vous allez avoir. Alors l'évolutivité, c'est très important d'avoir un enregistrement, par rapport à un échographe qui va être racheté, quelle est l'évolution, quelle est la fréquence d'utilisation de cette machine. Le service appréhensible, c'est très important parce que tout ce qui est maintenant, c'est très important pour garantir une efficacité et une qualité d'image depuis le premier jour jusqu'à 10 ans, 15 ans. D'ailleurs en France, à partir de 5 ans, on commence à penser à changer l'appareil. Alors le prix, c'est un niveau très important finalement qui va essayer d'orienter le choix de la machine. Alors la sonde va faire un tableau comparatif entre portatif et fixe, ça suit que chaque configuration, chaque appareil comporte des avantages et des inconvénients. L'avantage de portatif, c'est qu'on peut l'exercer au lieu du patient, ça va être rapide, c'est moins encombrant. C'est une seule sonde versus le conventionnel où là on a au moins trois sondes entre la cardiaque, la superficielle et l'abdominale. Maintenant, le prix va grandement être variable entre les portatifs où ça commence depuis 50 000 dirhams jusqu'à plus. Et voir comment diagnostiquer un syndrome de penchement pleural. D'ailleurs, ça c'est l'indication principale chez le pneumologue. Comment diagnostiquer un syndrome de penchement pleural ? Et on va se revoir par la suite qui sont d'autres détails que l'échographie va nous offrir. Et pour arriver à cet objectif-là, c'est très important déjà de s'habituer à l'image échographique normale. Et pour faire, il faut s'habituer à la terminologie, c'est une logique de l'échographie. D'accord ? Alors, on va commencer en disant que l'échographe, c'est le principe de fonctionnement, c'est la transmission des ultrasons. D'ailleurs, c'est le principe de sonore qui a été utilisé auparavant dans les guerres pour pouvoir détecter tout ce qui est sonora. Et les indications ne se trouvent pas à tout ce qui est penchement pleural, parce qu'on peut l'indiquer également dans le pneumothorax. On peut l'indiquer dans les pathologies pulmonaires, que ce soit le syndrome interstitial, l'oranchie. On peut l'utiliser dans tout ce qui est périétal. Alors, quand je parle de périétal, depuis la paculérite jusqu'à la tumeur devant toute la paroi, et bien sûr, l'analyse de la scientifique diaphragmatique, soit dans le cadre de retentissement d'un certain dépensement liquide. D'ailleurs, on va voir que c'est un exemple très important à retenir lorsque vous allez émettre votre compte rendu. Et bien sûr, pour diagnostiquer tout ce qui est hypopinésie de la diaphragme blanche et un poisson qui a une décennie inexpliquée. Alors, l'intérêt suscité pour l'échographie, en fait, il est à son bien fondé. Alors, son bien fondé, c'est surtout sa valeur prédictive positive et sa sensibilité supérieure par rapport à la radiothoracique, que ce soit pour les syndromes de pensions du glitlien, albionnaire, albio-interstitiel. Alors, le glitlien de BTS depuis 2010 insiste sur le fait qu'avant de toucher un patient comme une ponction simple, ponction pleurale, il faut la guider par l'épographie. Ça permet justement de faire des ponctions intératives. Ça permet d'éviter les ponctions blanches. Ça permet de ne pas trop traumatiser le patient. Et ça permet d'avoir une efficacité parce que par une simple ponction liquidée, on est efficace, on a la ponction de la patrice. Alors, dans l'exploration de l'écho gratuit, il faut être didactique. Alors, ce sont les mêmes principes lorsqu'on demande, par exemple, à un externe de 6h, en fait, de 3h de médecine, et bien d'apprendre la psychologie de cette façon, on insiste sur le fait que nous, l'examen un peu repulmonaire, il faut que ce soit bilatéral, il faut que ce soit complet, symétrique et comparatif. Ça va être les mêmes règles pour l'échographie. Alors, il faut explorer et la zone intérieure, et la zone latérale, et la zone postérieure de façon bilatérale. Même si on sait que sur la arbitration du premier côté droit, on va explorer tout d'abord le côté gauche. Comme ça, on va se familiariser sur l'aspect normatif et graphique chez cette façon, et par la suite, on va facilement reconnaître l'anomalie. Et pour être didactique, on va essayer de séparer toute région, toute l'imméthorax, en 3 étages. Supérieure, moyenne et inférieure, chaque étage, il y a la région intérieure, latérale et postérieure. Donc, on va se retrouver avec 9 zones à explorer dans chaque imméthorax. C'est bon ? Alors, n'hésitez pas à m'interrompre à chaque fois, si vous avez des questions, parce que ça doit être un atelier pratique, interactif. L'objectif, c'est d'échanger et de poser des questions. Alors, on va commencer par la similogie échographique. Alors, il faut savoir que l'échographie, elle a une similogie à la fois statique et dynamique. Alors, il y a des signes qui sont statiques. Si la ligne pleurale, d'ailleurs, qui est la base de la description échographique, c'est la ligne pleurale, ou la ligne pleurale, ou la ligne pulmonaire. Et puis, il y a des artefacts. Alors, il faut savoir que l'échographie, pourquoi on a eu ce décalage par rapport à l'utilisation de l'échographie ? Parce qu'on s'habitue à cet ensemble qui dit que l'air, c'est un obstacle à l'exploration du poumon. Alors que le poumon, c'est un organe qui est aéré par la suite, avec la progression de la médecine. Alors, on a utilisé cet obstacle pour pouvoir, justement, enrichir la similogie échographique. Alors, comment faire ? Alors, on va essayer de dire, tout d'abord, identifier et localiser cette ligne pleurale. Parce que c'est la base de la similogie échographique. Une fois qu'on reconnaît la ligne pleurale, par la suite, pour dire, est-ce que c'est vraiment la ligne pleurale ou pas, on va céder des éléments secondaires, à savoir les artefacts. Alors, les artefacts, lorsqu'on parle d'artefacts radiologiques, c'est quelque chose de négatif. Maintenant, au niveau de l'échographie, c'est quelque chose de positif. On va transmettre tout ce qui est inmis vers quelque chose qui est anis, finalement, pour être utilisé pour identifier, justement, cette ligne pleurale. Parce que, peut-être facilement confondu chez un novice avec d'autres structures anatomiques. Donc, comment reconnaître l'élément élémentaire échographique qui va nous permettre d'approfondir notre acquisition ? Ben, identifier tout d'abord la ligne pleurale. D'accord ? Alors, c'est quoi, en fait, la signification de cette ligne pleurale ? Alors, il y a des divergences par rapport à l'explication de la signification anatomique de la ligne pleurale. Mais, généralement, la grande majorité des auteurs s'allument sur le fait que c'est un assemblage. Les différentes structures anatomiques, généralement pariétales, c'est la plèbre pariétale plus la première couche des alvéoles. D'accord ? L'association de la 100-100 des premières couches des alvéoles plus la plèbre pariétale, ça identifie la ligne pleurale qui est à la base de la description de tout ce qu'on va voir, que ça tombe branchique, ça tombe interstitial, ça tombe alvéole, etc. Maintenant, vu qu'il y a des lignes qui ressemblent à la ligne pleurale, ben, on va séduire des gens qui sont élémentaires, secondaires, ce sont les artefacts. La ligne A, retenez les plus principales, la ligne A et la ligne B. Ben, sachez qu'il y a la ligne Z, la ligne E. Pour vous, pour être dans la simplicité, va retenir comme artefacts qui va nous aider à identifier notre ligne pleurale, la ligne A et la ligne B. Alors, deuxième signe, c'est un signe qui est, cette fois-ci, dynamique. C'est-à-dire qu'on va explorer le patient. Alors, qu'il respire ? La respiration du patient, en mettant la sonde correctement au niveau de son thorax, ben, on va identifier un signe très important, échographique et dynamique, qui est le signe de glissement. Alors, c'est quoi, encore une fois, la signification anatomique de ce signe de glissement ? C'est juste, tout simplement, la mobilité de cette ligne pleurale lorsque le patient va respirer. Alors, puisqu'on a dit que la ligne pleurale, c'est l'association, c'est la sommation de la ligne de la glèvre pariétale, juste les premières couches des alvéoles, ben, lorsque le patient va respirer, les alvéoles avec l'intercession interalvéolaire, lorsqu'on va bouger, ben, on aura ce signe de glissement, donc cette, disons, mobilité transversale, horizontale, de ces structures anatomiques, qui nous fait penser à une respiration. Donc, c'est le signe de glissement. Alors, la ligne pleurale plus la ligne B, on a parlé de la scénologie statique, va nous faire, finalement, imager cet aspect-là qui ressemble à la chef-serie. D'accord ? Alors, elle est faite de quoi ? Elle est faite d'un corps, de la chef-serie, c'est-à-dire formée d'un condombre impur, et les ailes de la chef-serie, ça va être des condombre purs. Alors, elles sont dues à quoi ces condombre purs ? C'est tout simplement le condombre pur généré par les côtes. D'accord ? Parce que la côte, l'os, elle va tout réfléchir, donc on n'aura rien derrière par rapport à l'échographie, en profondeur. Par contre, le corps, donc, de la chef-serie, ça va être un condombre impur et génère de quoi ? De notre ligne pleurale. C'est bon ? Alors, la chef-serie, il est formée de quoi ? D'un corps qui est formé d'un condombre impur qui vient de la ligne pleurale et des ailes qui viennent de la côte qui va générer un condombre qui est pur. C'est bon ? Alors, le signe statique de l'échographie, ça va donner le signe de la chef-serie, qui est l'association de condombre pur, impur, pur. C'est bon ? Et ça, c'est la ligne pleurale ? Alors, justement, la ligne pleurale, c'est elle qui va nous donner, c'est celle-là qui est hyper-progène. Et à partir du site ligne pleurale, on va avoir les artefacts, notre artefact qui va nous identifier en plus la ligne pleurale, à savoir, la ligne B et la ligne A qu'on va voir par la suite. Alors, justement, de façon zoomée, notre ligne pleurale, c'est celle-là. Elle est hyper-progène. D'accord ? Et, finalement, vous allez me dire, ça peut être un faisceau musculaire, hyper-progène. parce qu'il est informatoire. Maintenant, comment on va essayer de distinguer la ligne pleurale versus notre structure anatomique qui va donner même aspect hécographique ? On va associer notre ligne A à une. Alors, je vais revenir par la suite au mode TN. Alors, toujours dans le mode B, donc on a choisi, initialement, donc ligne pleurale. À partir de cette ligne pleurale, on va avoir les lignes P, qui, tout simplement, ce sont des artefacts verticales qui prennent le départ de la ligne pleurale. C'est ça, la définition de l'île P. Donc, finalement, c'est une nomination, tout simplement, qui dit qu'il y a un artefact qui va prendre son départ de la ligne pleurale et qui est verticale, qui va prendre toute la profondeur de l'épographie de l'écran de chez le passant. Donc, ça définit tout ça comme la ligne P. Alors, la ligne A, ça va être, finalement, des liens, cette fois-ci, qui sont horizontales. D'accord ? Alors, comment on va identifier ces lignes A qui sont horizontales ? Ben, tout simplement, on l'assuce pour les identifier, c'est qu'ils vont garder, on va avoir une répétition de ces lignes A. Et la distance, finalement, qui va être répétée, va reproduire tout simplement la distance entre la ligne pleurale et la côte qui est juste au-dessus. D'accord ? On aura une sorte de réverbération, c'est-à-dire une répétition de cet artefact qui l'a dit A, d'accord ? Et qui va avoir la même distance, qui va se répéter, cette distance qui est faite comment ? La ligne pleurale, par rapport à la côte, sous la salle, qui est donnée le pendant. Est-ce que c'est clair ? On les voit toujours, ces artefacts ? Ou c'est dû à quoi ? Alors, justement, ces artefacts, ils sont en rapport avec des phénomènes de résorption, de répétition et de réflexion de l'écopération, donc de l'écopération. D'accord ? Alors, une fois l'ultrason va traverser une surface, donc il va être soit réfléchi, soit atténué, soit complètement absorbé. Donc l'association de ces phénomènes-là va générer ces artefacts-là et qu'on va essayer de les identifier pour pouvoir dire qu'on est devant une ligne pleurale parce que tout simplement ils prennent des parts de cette ligne pleurale et que la distance, finalement, qui va se répéter, elle est respectée tout au long de l'écopération. D'accord ? Alors, comment reconnaître une ligne pleurale ? C'est une ligne hyper-érogène qui est granitée. C'est une ligne pleurale qui prend toute la longueur, en fait, l'écran. Et c'est une ligne pleurale qui va générer des artefacts de deux types. Verticale, ligne B, et horizontale, ligne B. C'est bon ? Alors, on est dans le mode B, c'est-à-dire le mode choisi par défaut. Alors, pour mieux identifier justement la synagogie lycographique, on peut utiliser le mode time motion, TN, c'est-à-dire le patient-pasture, on est en dynamique, d'accord ? Et on va essayer d'identifier quel est l'aspect du poumon normal. Alors, l'aspect du poumon normal, c'est un aspect qui va reproduire un aspect de rivage. C'est-à-dire quoi ? On a une première partie où on a une stratification de ligne corosanale, une ligne hyper-érogène, et puis un aspect qui est granitée. D'accord ? Tout ce qui est stratification, c'est tout simplement la stratification des muscles musculaires et de la parole. D'accord ? Tout ce qui est hyper-érogène, ça va être notre ligne corale, vue avec un autre mode qui est TN. Tout ce qui est granitée, c'est tout ce qui est le condombre impur, finalement, qui finalement va suivre et qui va être la profondeur de la ligne corale. Donc, récapitulons. Un aspect du poumon normal sur le mode TN va donner un aspect de rivage. un aspect du poumon normal dans le mode TN. Comment on va identifier les éléments essentiels si la ligne pleurale, l'artéfacte boutique A et l'artéfacte boutique B. Alors là, c'est un mode TN. D'accord ? Alors, chaque iconographie, on va essayer de mettre un message derrière. D'accord ? Alors, il y a deux types de modes dans l'écographie. D'accord ? Il y a le mode TN, c'est ce que vous voyez ici. Et il y a le mode T, tiens mon chien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Avec une ligne de tir qui est celle-là. Donc, le patient, on met la sonde sur le radar, il va respirer. On va voir qu'il y a une significative, une dynamique alors que le patient respire. On est dans le mode TN. On peut convertir le mode TN vers le mode P et on va voir que les aspects qui sont statiques et bien sûr avec le signe échographique sur ajouté qui est dynamique et le signe de glissement. C'est bon ? Alors, toujours dans cette image, on peut sortir d'autres éléments. L'élément qu'on peut sortir, c'est le type de la sonde utilisée. Juste en voyant cette image-là, on peut sortir beaucoup d'éléments. Déjà, on va critiquer la sonde utilisée. Donc, c'est une sonde qui est complexe. C'est-à-dire qu'on a utilisé de la fréquence et c'est bien utilisé de la fréquence parce qu'on veut aller explorer une profondeur. D'accord ? Deux, c'est qu'on a une ligne hyper-hypogène qui peut être courbée ou horizontale. D'accord ? Et à partir de cette ligne qui est granitée, en fait, va finalement, on va se retrouver avec des lignes B verticales et des lignes A qu'on peut voir comme on peut la voir pour répondre à la question de la question de la mérinique. Alors, est-ce que c'est un élément qui est constant ? Il est inconstant. D'accord ? Ça dépend de la pathologie du chose à centre. Lorsqu'on a un patient qui a un OAP, on va trouver plus de lignes B. Un syndrome intercessaire plus de lignes B. Un patient sujet âgé plus de lignes B. Ça, d'une part. Explorer la région applicable versus la région basale, on va trouver plus de lignes B au niveau de la région basale. D'accord ? Parce que finalement, ce qui est finalement l'explication anatomique à ça, au niveau basal, on a plus de la délectatique. Soit on en rapport avec le poids, on en rapport avec la nature et la spirit, donc les parenchimes pulmonaires. Et du coup, lorsqu'on a un syndrome interstitiel, la signification ou bien les lésions élémentaires échographiques d'un syndrome interstitiel c'est lignes B. D'accord ? Alors, on va les retrouver plus au niveau basal. Lorsqu'on a un syndrome interstitiel, à l'huile interstitiel et lorsqu'on a un patient, par exemple, en pathologie, il y a un OAP. D'accord ? Donc, ça dépend pas de l'opérateur. Alors, on peut... Alors, si l'échographie et la condition de la sonde est bien faite, d'ailleurs, on va essayer de voir comment prendre correctement la sonde, ce sont des artefacts involontaires, c'est-à-dire qu'ils sont là et qu'ils sont indépendants de l'opérateur. Maintenant, on peut avoir des artefacts opérateurs indépendants. Le fait que, par exemple, l'opérateur trombe, on va avoir un signe de glissement alors qu'il n'est pas présent. D'accord ? On peut avoir des lignes et des artefacts qui sont pathologiques parce que tout simplement, il y a un mauvais contact de la sonde avec la parole. Parce que chaque fois qu'il y a de l'air qui s'interpose entre la sonde et la parole, on crée des artefacts. Maintenant, ces artefacts-là, il faut que ce soit unifique, efficace, positif. Et là, on se contente à dire que les deux types d'artefacts qui nous aident pour l'identification échographique, il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas c'est bon ? La ligne pleurale, c'est ligne B ? Alors, la ligne pleurale, ce n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas à partir de la ligne pleurale que génèrent les lignes B. D'accord ? Alors, la ligne pleurale, ce n'est pas un artefact. C'est une structure anatomique. C'est une association de la plèvre parietale avec les premières couches horizontales donc de la V1. la structure anatomique va générer des artefacts du type A et B. D'accord ? C'est bon ? Alors, il y a d'autres nominations pour les lignes A et les lignes B. Les autres, les sapsants par exemple utilisent le comète tel pour décrire les lignes B et les lignes A, les réverbérations pour décrire les lignes A. Donc, j'ai juste une habitude d'utilisation de la terminologie. Voilà, les lignes A, donc c'est une réposition et vous voyez que finalement la même licence c'est de les respecter à partir de là donc il y a un effet de miroir et ce effet de miroir va être répété avec la même distance finalement donc tout au long de l'écran. Alors, on a parlé du signe de glissement on a dit que c'est un signe dynamique c'est-à-dire que le patient va respirer et on va voir justement un lien pleural qui va bouger et lorsqu'il va bouger on va avoir un mouvement d'horizontalisation. Vous voyez l'île P ? Et le signe de glissement c'est justement ce mouvement d'horizontalisation qui est horizontal de cette ligne pleurale. Donc je vais essayer de la répéter plusieurs fois. C'est bon ? Oui. Alors, le deuxième élément très important à reconnaître en termes de sémiologie échographique c'est ce qu'on appelle l'espace inter-cousto-LM. Très important. Alors, toujours dans la même logique d'identifier justement les 50 débranchements d'opinien, on peut avoir parfois des difficultés à dire où l'année pleurale est-ce que l'année pleurale elle est refoulée ou pas ? Voilà, pour pouvoir objectiver notre description que ce soit objectif on va utiliser des paramètres et on va essayer d'être dans l'objectivité au point qu'on va essayer de chiffrer par exemple un refoulement de l'année pleurale. Alors, parmi les distances mesurées en échographie il y a l'espace inter-cousto-LM. C'est quoi ? Tout simplement c'est l'espace inter-cousto-LM. C'est tout simplement la distance entre la côte et la ligne pleurale. D'accord ? Généralement lorsqu'on a un tourment normal on va avoir une mesure variée entre 8 et 10. D'accord ? Maintenant si on a cet espace inter-coustal de ce voie élargique il y a une structure qui est interposée entre la flèvre et le parenchyme plus noire. Cela ne peut être que un nombre de débranchements de l'équilibre. Donc il faut ça prendre à ce que lorsque vous explorez j'ai l'impression qu'il y a une pleurésie avoir cet espace inter-cousto-aérique augmenter. Maintenant on peut avoir un espace inter-cousto-aérique dans notre structure hors et ça donne des débranchements à savoir lorsqu'on a une partie pleurite. D'accord ? Alors espace inter-cousto-aérique c'est parmi les éléments objectifs qui vont rendre votre compte rendu objectif par rapport à une simple impression et une subjectivité dans la description de votre compte rendu. Alors la ligne A A en fait la distance A c'est celle-là. Donc vous avez la cote comment on a reconnu que c'est une cote ? Parce qu'elle a généré un compte en tant que pur et comment on a reçu que c'est une ligne pleurale ? Il est hyper-progène, horizontal, il part se met de quelques interruptions et qu'à partir de laquelle il y a des lignes A et B ça ne peut être que la ligne pleurale. On va mesurer la distance cote ligne pleurale et si c'est 8 à 10 on est tranquille. Finalement il n'y a pas une pathologie pleurale soit l'équidienne soit l'équidienne soit l'équidienne. S'il est augmenté on est alarmé pour dire est-ce qu'il y a un dépanchement équidien de faible abondance ou il y a du papucleuride ? Je vais voir par la suite je vais vous montrer par la suite comment se manifeste la papucleuride. Alors toujours pour bien positionner l'échographie et que vous vous sortez avec des pertinences au terme de cet atelier par rapport à l'intérêt de l'échographie on va faire une sorte de comparaison entre une radio thoracique et une échographie. Lorsqu'on fait une radio thoracique et on a par exemple un aspect on peut essayer de chercher je cherche un aspect biologique. Voilà. Vous avez un radio thoracique qui montre une capacité de l'intérêt hydrique homogène qui se continue avec l'équilibre d'entente et qui efface en partie la papucleuride magmatique et voilà qui est le bord de l'orée du coeur est-ce qu'on est capable de dire et situer avec finesse quel est le positionnement du diaphragme ? Elle est effacée un peu bien. Voilà, elle est effacée déjà. Est-ce qu'on peut dire avec précision avec certitude quel est le pourcentage de la partie liquidienne versus une athélectasie qui est forcément associée à un certain défonction liquidien maintenant imaginez que vous allez à un certain défonction liquidien de grande abondance sous-assent il y a une participation de la athélectasie et donc comment faire le distinguo entre athélectasie composante liquidien on est incapable parce que tout est silhoueté on a la même opacité de la télité hydrique finalement qui ne prédit pas en fait la participation échographique liquidienne ou la télétèse maintenant c'est ça finalement la plus-value de l'échographie c'est que elle va nous permettre de répondre à différentes questions la première question c'est la nature de liquide est-ce que c'est un liquide qu'il a présent ou pas première question deuxième c'est de quantifier le syndrome des cochons liquidien alors continuer sur le plan échographique il y a au moins des méthodes la première méthode c'est d'essayer de faire des mesures verticales horizontales voire que sur le plan échographique c'est pas vraiment en principe parce que on est devant une zone qui est le cul de sac qui est une partie que le cul du fil il y a un aspect en principe qui est triangulaire alors mesurer la quantité de liquide dans une enceinte qui est triangulaire c'est pas comme lorsqu'on est par exemple au niveau d'une structure qui est arrondie donc c'est difficile d'apprécier le syndrome des cochons liquidien par des mesures de distance verticale horizontale voilà c'est très difficile d'appliquer tout ce qui est mathématique pour voir qu'il y a la superficie et qu'il y a la quantité de liquide on se réfère à la superficie de la zone qui est autour du liquide maintenant pour faire simple on va essayer de rapprocher donc la quantité du liquide au nombre des espaces intercostaux tout simplement d'accord alors première question qui va répondre à l'échographie c'est est-ce qu'on a un syndrome est-ce qu'il y a des impuretés ou pas qu'il y a soit une oxydation soit un aspect purulent sur du sang d'accord mais on est sûr que c'est pas juste tranquillin d'accord troisième question est-ce que les penchements ils iront ou pas c'est ça la force de l'échographie parce qu'on peut faire des insignes en explorant la passion on peut imaginer que vous avez un patient qui compresse et un patient qui n'a pas été préparé et qu'il y a un certain nombre des penchants mais qu'il y a de faibles abondances en basale et qu'il n'est pas préparé et qu'il a du gaz au niveau intestinal c'est très difficile d'explorer ce patient alors comment dépasser cette situation de difficulté on peut mettre le patient dans des incidences on peut le mettre en latéral comme ça on va dégager le gaz on va demander au patient de se lever le bras on peut même demander au patient de se mettre en petit dans accro ou position appropie donc le position du patient améliore la qualité de l'image qu'on va essayer de former d'accord donc éco-structure et ce qui est mobile parmi les avantages en faisant justement des incidences on va voir que l'épanchement a bougé on va dire que le liquide est libre dans la grande qualité et bien sûr lorsqu'on va faire l'échographie on constate qu'il y a des chlorasons et une compartimentation du liquide on est dans un syndrome de penchement liquide chlorisonné d'accord la quatrième mission l'épanchement est-il associé à des zones thoraciques échographiquement des slams on a dit que l'épanchement nous permet de savoir s'il y a un syndrome de penchement liquide est-ce que un syndrome intercessaire est-ce qu'il y a un syndrome de penchement liquide associé c'est un syndrome alvéolaire donc il n'y a pas que de liquide on peut explorer le parenchyme pulmonaire est-ce qu'il y a d'autres raisons que ça sera thoracique on explore le thorax on peut descendre et faire des flashs éco-abdominaires pour voir s'il y a assez associé d'accord voir le temps porte voir le froid est-ce qu'il est augmenté de taille qu'il est son écostructure donc c'est toujours bien d'explorer l'abdomen associé le coeur ça va essayer d'un déclenement péricardieux alors toujours dans le cadre de l'approche échographique qui constitue la force de l'échographie versus la réutératie savoir que le retentissement de cet épanchement déjà le retentissement on le constate cliniquement un patient qui vient avec un certain épanchement qui vient un dyspné on sent que ça retentue sur son hémodynamisme maintenant sur le plan échographique on peut éventuellement corrélir cette dyspnée du patient avec le retentissement hémodynamique comment ? on va essayer de voir la morphologie du diaphragme comment il est puisque le diaphragme c'est le muscle de respiratoire principal le diaphragme généralement habituellement il a un aspect parabolique avec une convexité supérieure maintenant le fait de constater que la morphologie a changé elle est devenue reptiline elle a changé d'inclinaison elle est devenue plutôt concave vers le haut plutôt qu'il soit convexe comme ça elle est devenue comme ça ça veut dire qu'il y a un retentissement sur le diaphragme et donc la dyspnée du patient elle est expliquée justement par la morphologie du diaphragme et puis une fois on a fait l'épographie on a su que c'est un certain défonction confirmé que les mobiles que son écostructure a été identifiée que il y a des lesons associées et qu'il y a un retentissement sur les diaphragmes on va choisir parmi les espaces interproussaux finalement qui sont pris par le certain défonction du médium que l'espace qui est plus sécurisé pour faire la fonction et guider la fonction c'est ce qu'on appelle le guidage l'épographique alors récapitulons alors l'épographie selon son approche va permettre d'identifier les bachements sa mobilité son abondance écostructure les ont associé que ce soit thoracique ou extra-thoracique le retentissement en l'an analysant du diaphragme avant de fonctionner alors selon le mot de TN on va avoir un aspect qui dit sinusovidale donc on va avoir un aspect de vague qui va refléter justement la mobilité de liquide avec la respiration d'une patient alors tout à l'heure j'ai parlé de l'abondance et j'ai dit qu'on peut faire justement une estimation du syndrome des congés en termes de quantité on se référence en nombre des espaces interproussaux qui sont pris par les les penchements alors lorsqu'on a par exemple un espace interproussale qui est pris on est dans la faible abondance lorsqu'on est devant 2,3 on est dans la faible à moyen lorsqu'on est devant 3 et 4 on est dans la grande abondance et là on est devant un presque à 2 mètres d'accord donc c'est une estimation de l'abondance en prenant en considération le nombre des espaces interproussaux où on voit toujours le syndrome des penchements liquides j'explore je vois qu'il y a toujours du liquide un espace interproussale 2 espaces interproussales 3 espaces interproussales je suis dans la moyenne abondance c'est bon ? est-ce que c'est conquis cette histoire d'estimation de l'abondance ça va ? alors s'il y a un deuxième message parce que le premier message que j'ai lancé pour vous c'est que l'échographie ce n'est pas que des penchements et le penchement ça ne se contente pas de dire il y a du liquide ou pas ben il y a du liquide oui mais c'est la première question la deuxième question c'est de savoir quelles sont les grosses structures son abondance selon les espaces interproussaux savoir est-ce qu'il est mobilier ou pas savoir est-ce qu'il y a des structures associées qui sont pathologiques que ce soit au niveau thorac qu'on a au niveau abdominal et savoir bien sûr que le lucide on va consommer au delà de ça il faut savoir que parfois on est dans la difficulté de préciser est-ce qu'il y a un syndrome de penchement lipidien surtout s'il y a de faible avondance un pull de sac qui est comblé juste un comblement du pull de sac et on veut savoir est-ce que le cellulipidien ne peut pas ce qu'on a sur la radio thoracique alors là on est dans la précision parce qu'on va être affirmatif on va répondre que oui on présente un syndrome de penchement lipidien et c'est ça la force de l'écographie maintenant il y a un site très important qui permet de répondre avec affirmation avec une sensibilité qui est similaire au scanner si le scanner répond avec sensibilité de 100% sachez que même l'écographie répond avec une sensibilité avoisonnant le 100% en disant il y a ou il n'y a pas un syndrome de penchement lipidien maintenant il faut être dans la pertinence et l'acquisition alors quelle est la zone qui permet de dire avec certitude qu'il y a ou il n'y a pas un syndrome lipidien c'est la zone de transition ou la zone de jonction d'accord alors c'est quoi cette zone de jonction du pètre de droite au gauche bien sûr c'est là où il y a modification de l'artefact en fait modification de l'interface l'interface là je trouve il change les échos le réflexion va changer je suis dans un organe abdominal je suis dans le foie je change le foie vers le poumon c'est le changement du milieu écostructure d'accord j'étais dans un organe plein qui tient a priori vers un organe courrier de l'air et quelques finalement tissus qu'on revoit à l'interstition ce changement du milieu un organe vers un organe ce changement va être constaté par la sonde d'accord le changement du milieu va être constaté et donc on aura un changement d'aspect donc de l'image qui a été perçu par la sonde donc cette jambe de jambe sans tout simplement c'est la jambe où on aura un switch entre un organe et un organe un milieu et un milieu et généralement à droite qu'est-ce qu'il y a en bas le foie lorsqu'on change on augmente progressivement et on voit qu'on est dans le parochine pulmonaire comme on va le savoir à travers l'anéphorale cette jambe là on va la chercher et cette tête qui va finalement être la corrélaire de cul de sac radiologique pour dire est-ce qu'il est comblé ou pas est-ce qu'il est du liquide ou pas d'accord du côté gauche finalement l'organe qui va nous donner cette fenêtre acoustique ça va être la rate la rate engorgée du sang le poumon c'est plutôt calérien donc le changement de milieu va être perçu par la sonde et donc on aura un changement d'écostructure finalement c'est là où on va mettre notre sonde parce que c'est l'équivalent du cul de sac radiologique s'il y a du liquide on va dire qu'il y a du liquide s'il n'y a pas du liquide avec l'affirmation il n'y a pas du liquide d'accord on va voir ça dans l'exercice juste après alors j'ai juste montré comment ça se manifeste cette sonde de transition là SEO là SEO là SEO là SEO là c'est le fort alors là vous voyez que là c'est facile à identifier avec l'art c'est un projet c'est le voile c'est tout simplement c'est le pérangile qui vient donc finalement cacher le foie et qui va finalement faire finalement voir la ligne pleurale avec l'art c'est ça c'est la coupole et là c'est le voile c'est pas ce que vous avez bien alors ça du côté gauche je vais essayer alors ça c'est une zone de triangle noir d'accord c'est l'équivalent du cul de ça en fait du cul de ça et là on regarde les lignes l'oral donc facilement identifié par son l'écostructure avec bien sûr le pont d'ombre impur par la suite donc l'ensemble va créer une sorte de voile qui va finalement venir tâcher puis donc dévoiler le foie, la structure là-dessus donc je vais essayer de répéter alors est-ce qu'il y a des liquides ? vous voyez que finalement le cul de ça contient quand même une épostructure anérogène voilà en principe on doit rien voir au niveau de son triangle on doit rien voir au niveau du triangle le fait qu'on a vu correctement et avec facilité ce triangle et qu'on contient quand même du noir c'est-à-dire que donc il y a des liquides donc comme par conséquence alors là vraiment le plus bien rajout par rapport à la zone de transition du côté gauche qu'il faut faire très attention à la fenêtre acoustique qui est générée par la rate pourquoi ? parce que la rate est tellement pleine du centre ben ça peut simuler un biologique d'accord ? alors il faut faire attention à la zone gauche pourquoi ? parce qu'il faut être très minutieux à chercher la zone de transition pour dire est-ce qu'il y a un savoir-dépanchement liquide ou pas ? le fait de mettre la sonde au niveau de la zone au niveau du gauche et trouver qu'il y a une structure écogène ou anécogène vous pouvez la prendre comme le savoir-dépanchement liquide or c'est juste la rate donc la rate lui c'est un organe bien pour pouvoir différencier la structure pulmonaire et dans des fenêtres acoustiques différentes donc un changement du milieu et qui dit changement du milieu dit image beaucoup plus résolue maintenant le défaut c'est que il s'émule à 100 d'épanchement liquide d'où l'intérêt toujours devant la suce puissance d'un 100 d'épanchement liquide on cherche la zone de transition c'est le mot clé pour la pathologie pleural liquide on cherche la zone de transition à droite on cherche la zone de transition à gauche une fois on a identifié la zone de transition vous pouvez choisir n'importe quel espace au-dessus pour rester dans la sécurité pour ne pas toucher le diamant ça le réflexe devant un certain d'épanchement liquide alors les écostructures donc depuis la structure anécogène noire ou rien du tout une autorité invisible jusqu'à l'écostructure qui est homogène ou les des granités qui sont homogènes jusqu'à une structure qui cloiserait vous voyez que c'est un certain nombre d'épanchement liquide c'est vraiment compartimenté on se trouve de chanvre alors ça prédit justement une fonction blanche en voyant cet aspect là on est sûr que si on ne fait pas l'échographie on ne fait pas le guidage même si avec un émitore accident avec cet aspect échographique on va trouver une fonction plus blanche d'accord ? parce qu'on va tomber dans l'épanchement à chaque fois même si radiologiquement d'un courant doit être épliqué ça prête qu'on fiche là avec un kyste hydatique qui est cloisonné ? alors justement l'échographie il est incapable de distinguer parce qu'un certain nombre d'épanchement liquide en rapport avec un kyste avec un kyste cloisonné voilà si on a une exploration hépatique on trouve qu'il y a des kystes dans un contexte qui est occupateur non on est devant un kyste maintenant la différence de ça c'est que un kyste hydatique au niveau du poumon il faut que ça soit périphérique il faut associer un syndrome de congémonie du diamant rapport avec la rupture d'un autre kyste pour l'identifier sinon si ce kyste identique il est intra-parantchinateur l'échographie est tumorale d'accord ? l'échographie en terme de tout ce qui est tumorale kystique ou non il y a deux conditions pour identifier ce qui est tumorale d'ailleurs ça c'est un détail par rapport au syndrome tumorale pour que le syndrome tumorale soit diagnosticé échographiquement deux conditions il faut que la tumorale soit périphérique il touche la paroi une côte les muscles la polymérose etc il faut que cette tumeur là qui touche la paroi préférablement soit celui d'un syndrome de congémonie pourquoi ? parce que le syndrome de congémonie va créer une fenêtre acoustique changement de milieu meilleure visibilité de la tumeur c'est bon ? si on a l'écoute concernant l'échographie qu'on peut couper avec une qu'un gétoracide parce que l'image n'est pas une première seule qu'un gétoracide donc l'opacide est de type la ronde c'est difficile tout à fait maintenant parfois on a des modifications de la structure parenchimateuse au point que c'est difficile de trouver le pull de sac c'est difficile d'avoir une morphologie toujours prouvé de la polyaphragmatique surtout si c'est une pathologie parenchimateuse qui est associée c'est ça la difficulté lorsqu'on a une pathologie pleurale pure on est tranquille parce que finalement même la radiothoracide peut finalement reprendre la esthémologie radiologique et consommer sans faire l'échographie maintenant devant des codifications structurales en rapport avec un remaniement parenchimateuse en rapport avec un colorisement de syndrome de déclenchement liquide qui est en rapport avec la chronicité de ces syndromes de déclenchement liquide là il faut se référer à l'échographie en se référant à l'échographie c'est bon ? alors ça c'est un aspect qu'on appelle polymicrobule alors c'est l'aspect qu'on voit lorsqu'on appelle polymosique pure morte tout simplement c'est un aspect de tirer ce sont des tirer qui sont agencés des tirer ont différentes lignes de tirer ça ça reproduit typiquement en voyant ça on est à 100% sûr sans retirer le liquide que ça va être pure alors tout à l'heure on a parlé lorsqu'on a un espace intercostal aérien qui est supérieur à 8 quels sont les deuxièmes c'est plus facile c'est plus facile avec un espace une union avec un refoulement en point de douce de l'île pleurale ça c'est important il faut que le refoulement de l'île pleurale soit progressif une île pleurale qui se trouve à ce niveau là et juste après l'espace intercostal on la retrouve brusquement à notre niveau sans conversion sans douceur sans douceur ça c'est du mal absolument maintenant le syndrome d'échangement liquide est atypique c'est une île pleurale qui était là au début et puis il va s'incliner en douceur en pente douce d'accord ? c'est reproduit le même aspect que radiologique on parle de pente douce ou cliniquement la ligne de moiseau même échographique il faut que la modification de la localisation de l'île pleurale soit progressive d'accord ? alors je reprends en mode B on a un refoulement en pente douce de l'île pleurale en mode TN un aspect sinueux de l'île pleurale avec une modification de parenchyme pulmonaire que d'ailleurs finalement athélectasie il faut mesurer l'espace intercostal aériel on va le retrouver augmenté maintenant est-ce que c'est un syndrome d'épanchement liquide car il est isolé ou il s'associe à un épicissement pleurale là on va essayer de faire quand même un petit détail et essayer de voir est-ce que la ligne pleurale elle est dédoublée ou pas ? d'accord ? s'il est dédoublé en raille là vous voyez que il y a un épicissement de la fleur d'accord ? ça c'est en rapport avec un épicissement de la plèvre d'accord ? tellement la plèvre elle est épicine ben ça reproduit en fait elle va donner un aspect de règle deux par mois qui sont parallèles parfois on peut même trouver des classifications entre ces deux lignes qu'on veut et qui va nous créer un condom qui est pur d'accord ? dans le cas dans des facultés grilles qui sont classifiées le glissement pleurale il est constant en cas de phase alors il est constant d'accord ? parce que finalement le glissement on va essayer c'est difficile de le considérer au niveau de cet espace intercostal mais également de très espace intercostal maintenant à ce niveau là il est persistant mais il est un petit peu diminué parce que justement il y a une diminution de la nécessité de l'architecture humaine alors ça c'est le syndrome albiolère donc c'est vraiment c'est pas l'objectif de la présentation mais c'est surtout vous dire que dans le cadre de l'exploration de l'éclore ici on fait attention à la présence des pathologies et bien sûr il faut que l'exploration échographique soit comparative moi ce que je conseille aux débutants lorsque vous explorez un patient échographique vous commencez toujours par le côté d'accord ? vous positionnez de façon vous mémorisez déjà son aspect l'amophologie de sang paranché pulmonaire échographiquement vous situez l'acoupole pathologique vous allez mettre un arrêtage et par la suite lorsque vous passez au côté pathologique vous allez déjà mémoriser l'aspect normal vous allez identifier facilement les modifications sur le plan échographique par rapport à un syndrome d'éclenchement et finalement vous allez localiser notre zone de transition alors le fait de constater qu'il y a déjà un déphasage déjà une différence entre la coupole que vous avez déjà identifiée dans le poumon qui est normal par rapport au poumon pathologique déjà ça doit signer par la suite vous allez chercher cette zone de transition qui est tout simplement fois versus parenchyme rate versus parenchyme pour dire qu'il n'y a pas un syndrome d'éclenchement entre le petit triangle que vous avez vu tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure on a parlé du syndrome tumoral qui veut dire que le changement des lignes pleurales est brusque vous avez une lignes pleural assez longue et puis brusquement ils seront dans un autre endroit sans pente de douce ça ça doit attirer l'attention on a parlé des anomalies du diaphragme on a dit que le diaphragme normalement elle a un aspect parabolique comme une parabole d'accord parabolique maintenant le fait qu'il devient rectiligne qu'il change d'inclinaison qu'il devient plutôt incurvée dans le sens inverse ça finalement c'est toujours corrélé à un degré de la dysmine vous voyez la personne qui dysmine avec un simple indépendance avec un aspect de diaphragme qui est rectiligne ben soyez sûrs que finalement la mobilité du diaphragme a participé à ces dysmines alors vous voyez l'inversion de la courbure du diaphragme elle est inversée toujours dans les anomalies du diaphragme vous voyez que finalement c'est un diaphragme qui n'est pas fonctionnel parce qu'il n'a pas la même mobilité de façon efficace il est convexe d'un côté quand on parle d'un côté pour dire que c'est l'équivalent de la réaction de la réaction de la respiration par le sac tout simplement alors dans la priorité que là il faut savoir que au fur et à mesure que des gains chroniques voilà évoluent vers la compartimentation et c'est ce qui veut finalement c'est l'objet là qui prédit l'aspect blanche d'une pension alors j'ai récapitule un syndrome de pension de l'équivalent préciser sa voilà son importance sa mobilité son structure les raisons associées le retentissement sur le diaphragme avant de choisir le site de pension alors votre compte rendu il faut qu'il comporte des éléments ça suffit pas de dire de prendre l'impression échographiquement présenter un certain défensement privilé il faut reproduire justement toutes les caractéristiques pertinentes qui finalement justifient l'intérêt de l'échographie versus la radiologie à savoir les constructures la mobilité la distance par rapport à la peau c'est-à-dire l'espace intercostaux aériques voilà qui offre justement le degré de l'abondance la profondeur en centimètres la hauteur en centimètres c'est-à-dire tout simplement le nombre des espaces intercostaux de l'étendue de l'épongement selon les espaces comment on se sent comment il est est-ce que c'est d'un an avionnaire interstitiel ou pathologie tumorale et bien sûr faites toujours attention à la scientifique dynamomatique il faut explorer le patient alors qu'il respire c'est très important parce que si vous optez pour la simulogie statique vous allez passer à côté de beaucoup d'éléments maintenant vous voyez un patient qui est dyspnée vous voulez expliquer sa dyspnée vous demandez de respirer explorer donc là le diaphragme vous explorez l'agent de transition pour être sûr que vous allez descendre d'épongement ou bien vous étalez votre bataillage groupe pour que nous quantifier les espaces interprosco et si vous avez l'âge vous allez choisir celui qui est familier tout simplement c'est bon on passe à la pratique qui est saturé par beaucoup de terminologies sémiologiques fenêtres apocytiques comme d'ordre pur impur tout ça pour qu'il soit fixé pour qu'il soit pratique vous pouvez passer tout simplement à l'exercice et n'hésitez pas à commencer à explorer le patient que ce soit un nouveau mot c'est important de mémoriser l'aspect normal et puis ceux qui sont porteurs des syndromes qui est d'ailleurs l'indication la plus simple en termes d'écographie avant de passer aux autres syndromes que ce soit branchiques agulaires interstitielles ou tumorales il y a la façon volontaire de faire la simulation parce que l'assistance ne demande que la pratique tout ce qui est qu'il y a notre ligne qui aura vu avec un autre mode qui est TN tout ce qui est granité c'est tout ce qui est le pont d'ombre impur finalement qui finalement va suivre et qui va être la profondeur de la ligne pleurale donc récapitulons un aspect du poumon normal sur le mode TN ça va donner un aspect de rivage un aspect du poumon normal dans le mode B comment on va identifier les éléments essentiels c'est la ligne pleurale l'artéfacte a et l'artéfacte b alors là c'est un mode B d'accord alors chaque iconographie on va essayer de mettre un message derrière d'accord alors il y a deux types de deux modes dans l'écographie d'accord il y a le mode B c'est ce qu'on voit ici et il y a le mode T tiens mon chien c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'accord avec une ligne de tir qui est celle-là donc le patient on met la sonde sur le malade il va respirer on va voir qu'il y a une significative dynamique alors que le patient respire on est dans le mode TN on peut convertir le mode TN vers le mode P et on va avoir que les aspects qui sont statiques et bien sûr avec le signe échographique surajouté qui est dynamique qui est le signe de glissement c'est bon ? alors toujours dans cette image on peut sortir d'autres éléments l'élément qu'on peut sortir c'est le type de la sonde utilisée juste en voyant cette image-là on peut sortir beaucoup d'éléments déjà on va critiquer la sonde utilisée donc c'est une sonde qui est complexe courbée c'est-à-dire qu'on a utilisé de basse fréquence et c'est bien utilisé de basse fréquence parce qu'on veut aller explorer une profondeur d'accord ? deux c'est qu'on a une ligne hyperhypogène qui peut être courbée ou horizontale d'accord ? et à partir de cette ligne qui est granitée en fait va finalement on va se retrouver avec des lignes B verticales et des lignes A qu'on peut voir pour répondre à la question d'une ligne alors est-ce que c'est un élément qui est constant ? et bien il est constant d'accord ? ça dépend de la pathologie du chose à centre lorsqu'on a un patient qui a un OAP on va trouver plus de lignes B un syndrome intercessaire plus de lignes B un patient sujet âgé plus de lignes B ça d'une part explorer la région applicable versus la région basale bah on va trouver plus de lignes B au niveau de la région basale d'accord ? parce que finalement ce qui est finalement l'explication anatomique à ça au niveau basale on a plus de la délictasie souvent en rapport avec le poids on en rapport avec voilà donc la nature et l'aspect donc des parenchimes pulmonaires et du coup donc lorsqu'on a un syndrome interstitiel la signification ou bien les lésions élémentaires échographiques d'un syndrome interstitiel c'est lignes B d'accord ? alors on va les retrouver plus au niveau basale lorsqu'on a un syndrome interstitiel à l'huile interstitiel et lorsqu'on a un patient par exemple en pathologie il y a un oracle d'accord ? donc ça dépend pas de l'opération alors on peut alors si l'échographie et la condition de la somme elle est bien faite d'ailleurs on va essayer de voir comment prendre correctement la somme ce sont des artefacts involontaires c'est-à-dire qu'ils sont là et qu'ils sont indépendants de l'opérateur maintenant on peut avoir des artefacts opérateurs indépendants le fait que par exemple l'opérateur trombe ben on va avoir un cycle de glissement alors qu'il n'est pas présent d'accord ? on peut avoir des lignes des artefacts qui sont pathologiques parce que tout simplement il y a un mauvais contact de la sonde avec la paroi parce que chaque fois qu'il y a de l'air qui s'interpose entre la sonde et la paroi on crée des artefacts maintenant ces artefacts-là il faut que ce soit unifique efficace positif et là on se contente à dire que les deux types d'artefacts qui nous aident pour l'identification écographique c'est bon ? la ligne plurale c'est une ligne B alors la ligne plurale c'est pas une ligne B c'est à partir de la ligne plurale que génèrent les lignes B d'accord ? alors la ligne plurale c'est pas un artefact c'est une structure anatomique c'est une association de la plèbre parietale avec les premières couches horizontales donc de la VM donc finalement c'est une structure anatomique et à partir de cette structure anatomique va générer des artefacts du type A et B d'accord ? c'est bon ? alors il y a d'autres nominations pour les lignes A et les lignes B les autres et certains par exemple utilisent le comète tel pour décrire les lignes B et les lignes A les réverbérations pour décrire les lignes A donc j'ai juste une habitude d'utilisation de la terminologie voilà les lignes A donc c'est une réposition et vous voyez que finalement la même distance elle est respectée à partir de là donc il y a un effet de miroir et ce effet de miroir va être répété avec la même distance finalement donc tout au long de l'écran alors on a parlé du signe du glissement on a dit que c'est un signe dynamique c'est-à-dire que le patient va respirer et on va voir justement un lien pleural qui va bouger et lorsqu'il va bouger on va avoir un mouvement d'horizontalisation vous voyez l'île P ? et le signe du glissement c'est justement ce mouvement d'horizontalisation qui est horizontal de cette ligne pleurale donc je vais essayer de la répliquer aux enfants c'est bon ? alors le deuxième élément très important à reconnaître en termes de signologie échographique c'est ce qu'on appelle l'espace inter-cousto-LM très important alors toujours dans la même logique logique d'identifier justement le 5 ans des penchements d'épidien on peut avoir parfois des difficultés à dire elle est où l'année pleurale est-ce que l'année pleurale est-ce que l'année pleurale elle est refoulée ou pas voilà pour pouvoir objectiver notre description que ça soit objectif on va utiliser des paramètres et on va essayer d'être dans l'objectivité au point qu'on va essayer de chiffrer par exemple un mouvement de ligne pleurale alors parmi les distances mesurées en échographie ben il y a l'espace inter-cousto-LM c'est quoi tout simplement cet espace inter-cousto-LM c'est tout simplement la distance entre la côte et la ligne pleurale d'accord ? généralement lorsqu'on a un mouvement normal on va avoir une mesure variée entre 8 et 10 d'accord ? maintenant si on a cet espace inter-coustal souvent élargi ben il y a une structure qui est interposée entre la flèvre et le parenchyme pulmonaire mais ça ne peut être que ça ne peut être que ça ne peut être que donc il faut s'apprendre à ce que lorsque vous explorez chez un poisson qui est une pleurésie avoir cet espace inter-cousto-aéril augmenter maintenant on peut avoir un espace inter-cousto-aéril dans notre structure et ça ne peut être un espace inter-cousto-aéril à savoir lorsqu'on a un papier pleurite d'accord ? alors l'espace inter-cousto-aéril c'est parmi les éléments objectifs qui vont rendre votre compte rendu objectif par rapport à une simple impression et une subjectivité dans la description de votre compte rendu alors la ligne A1 en fait la distance A1 c'est celle-là donc vous avez la cote comment on a reconnu que c'est une cote ? parce qu'elle a généré un compte rendu et comment on a reçu que c'est une ligne pleurale ? ben il est hyperoprogène horizontale qui est parsemée de quelques interruptions et qu'à partir de laquelle il y a des lignes A et B ben ça ne peut être que la ligne pleurale on va mesurer la distance cote ligne pleurale et si c'est 8 à 10 on est tranquille alors finalement il n'y a pas une pathologie pleurale soit l'équidienne soit l'invécissement s'il est augmenté ben on est alarmé pour dire est-ce qu'il y a un dépanchement équidien de faible abundance ou il y a une pathologie pleurale ? je vais voir par la suite je vais vous montrer par la suite comment se manifeste la pathologie pleurale alors toujours pour bien positionner l'échographie et que vous sortez avec de pertinence au terme de cet atelier par rapport à l'intérêt de l'échographie ben on va faire une sorte de comparaison entre une radio thoracique et échographique lorsqu'on fait une radio thoracique et on va à la suite on a plus de l'échographie et on va à la suite on a plus de l'échographie il n'y a plus de l'échographie Voilà. Vous avez une radiothoracite qui montre une capacité d'éternité hydrique, homogène, qui se continue avec une lune bordante, qui efface en partie la propagmatique, qui est le bord du corps. Est-ce qu'on est capable de dire et s'étuer avec finesse quel est le positionnement du diaphragme ? Elle est effacée. Voilà, elle est effacée déjà. Est-ce qu'on peut dire avec précision, avec certitude, le pourcentage de la partie liquidienne versus une athélectasie qui est forcément associée à un certain dépranchement liquidien ? Imaginez que vous allez à un certain dépranchement liquidien de grande abondance. Sous-assent, il y a une participation de la athélectasie. Et donc, comment faire le distinguo entre athélectasie, composante liquidienne ? On est incapable. Parce que tout est sélouetté. On a la même opacité d'éternité hydrique, finalement, qui ne prédit pas, en fait, la participation athéographique liquidienne ou athélectasie. Maintenant, c'est ça, finalement, la plus-value de l'échographie. C'est qu'elle va nous permettre de répondre à différentes questions. La première question, c'est la nature du liquide. Est-ce que c'est un liquide qui est présent ou pas ? Première question. Deuxième, c'est de quantifier le syndrome dépranchement liquidien. Alors, quantifier sur le plan échographique, il y a au moins des méthodes. La première méthode, c'est d'essayer de faire des mesures verticales, horizontales, voire que sur le plan échographique, c'est pas vraiment en principe. C'est difficile parce qu'on est devant une zone qui est le cul-de-sac, qui est une partie du cul-de-sac, qui est une partie du cul-de-sac. Il y a un aspect, en principe, qui est triangulaire. Alors, mesurer la quantité de liquide dans une enceinte qui est triangulaire, c'est pas comme lorsqu'on est, par exemple, au niveau d'une structure circulée qui est arrondie. Donc, c'est difficile d'apprécier le syndrome dépranchement liquidien par des mesures de distance, verticales, horizontales, voilà. C'est très difficile d'appliquer tout ce qui est mathématique pour voir quelle est la superficie et la quantité de liquide. On se réfère vraiment à la superficie de la zone qui est autour du liquide. Maintenant, pour faire simple, on va essayer de rapprocher la quantité du liquide au nombre des espaces intercostaux, tout simplement. D'accord? Alors, première question qui va répondre à l'échographie, c'est est-ce qu'on a un syndrome dépranchement liquidien? D'accord? La deuxième question, qu'il est son écostructure. Est-ce qu'il est un écogène, noir? Est-ce qu'il contient des égaux ou des impuretés, tout simplement? Donc, c'est le terme qu'on utilise en échographie. Est-ce qu'il y a des impuretés ou pas? Qui aurait dû être soit une oxidation, soit un aspect purulent, soit du sang, d'accord? Mais on est sûr que ce n'est pas juste tranquille, d'accord? Troisième question, est-ce que le penchement, il est immobile ou pas? C'est ça, la force de l'échographie. Parce qu'on peut faire des insignes en explorant le patient. Vous pouvez imaginer que vous avez un patient qui compresse, et un patient qui n'a pas été préparé, et qu'il y a un certain nombre de penchements liquidiennes de faible abondance en basal, et il n'est pas préparé du gaz au niveau intestinal. C'est très difficile d'explorer ce patient. Alors, comment dépasser cette situation de difficulté? Ben, on peut mettre le patient dans des incidences. C'est-à-dire, on peut le mettre en latéral. Comme ça, on va dégager le gaz, on va demander au patient de se lever le bras. On peut même demander au patient de se mettre en position appropie. Donc, le positionnement du patient améliore la qualité de l'image qu'on va essayer de former. D'accord? Donc, éco-structure et est-ce qu'il est immobile? Ben, parmi les avantages, en faisant justement des incidences, on va voir que l'épanchement a bougé. Ben, on va dire que le liquide est libre dans la grande qualité. Et bien sûr, lorsqu'on va faire l'échographie, on constate qu'il y a des chlorasons. Il y a une compartimentation du liquide. Ben, on est dans un syndrome de penchement liquidien chloroisonné. D'accord? Quatrième raison. Les penchements, est-il associé à des zones thoraciques épographiquement des slams? Ben, on a dit que l'épographie nous permet de savoir s'il y a un syndrome de penchement liquidien, s'il y a un syndrome de penchement, un syndrome interstitiel, s'il y a un syndrome de penchement liquidien associé à un syndrome alvéoleur. Donc, il n'y a pas que de liquide. On peut explorer le parenchyme pulmonaire. Est-ce qu'il y a d'autres raisons de sa thoracique? Quand on explore le thorax, on peut descendre, faire des flashes éco-abdominaires pour voir s'il y a un acide associé. D'accord? Voir le temps porte. Voir le foie. Est-ce qu'il est augmenté de taille? Est-ce qu'il équilibre son écostructure? Donc, c'est toujours bien d'explorer l'abdomen non associé, le cœur, pour savoir s'il y a un développement péricardique ou pas. Alors, toujours dans le cadre de l'approche échographique, qui constitue la force de l'échographie versus la radiothérasie, savoir que le retentissement de cet épanchement, déjà le retentissement, on le constate cliniquement. Un patient qui vient avec un certain épanchement liquidien, dyspnéique, on score la dyspnée, on sent que ça retentue sur son hémodynamisme. Maintenant, sur le plan échographique, on peut éventuellement corréler cette dyspnée du patient avec le retentissement hémodynamique. Comment? Ben, on va essayer de voir la morphologie du diaphragme, comment il est, puisque le diaphragme, c'est le muscle, le respiratoire principal. Ben, le diaphragme, généralement, habituellement, il a un aspect parabolique, avec une convexité supérieure. Maintenant, le fait de constater que la morphologie a changé, elle est devenue reptiline, elle a changé d'inclinaison, elle est devenue plutôt concave vers le haut, plutôt qu'elle soit convexe comme ça, elle est devenue comme ça. Ça veut dire qu'il y a un retentissement sur le diaphragme et donc la dyspnée du patient est expliquée justement par la morphologie du diaphragme. Et puis, une fois qu'on a fait l'échographie, on a su que c'est un syndrome de franchement confirmé, que les mobiles, que son écostructure a été identifiée, qu'il y a des raisons associées et qu'il y a un retentissement sur le diaphragme. Ben, on va choisir parmi les espaces intercoustaux, finalement, qui sont pris par le syndrome de franchement du médium, que l'espace qui est plus sécurisé pour faire la fonction et guider la fonction. C'est ce qu'on appelle le guidage, donc, l'échographie. Alors, récapitulons. Alors, l'échographie, selon son approche, va permettre d'identifier les bachements, sa mobilité, son abondance, écostructure, les os associés, que ce soit thoracique ou extra thoracique, le retentissement en amont, en analysant les bachements avant de fonctionner. Alors, selon le mot de TN, on va avoir un aspect qui dit sinusoidal. Donc, on va avoir un aspect de vagues, d'accord, qui vont refléter justement la mobilité de liquide avec la respiration du patient. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'abondance. Et j'ai dit qu'on peut faire justement une estimation du syndrome des bachements, je veux dire, en termes de quantité, on se référence pendant les espaces intercoustaux qui sont pris par les bachements. Alors, lorsqu'on a, par exemple, un espace intercoustal qui est pris, on est dans la faible abondance. Lorsqu'on est devant deux, trois, on est dans la faible amoyenne. Lorsqu'on est devant trois et quatre, on est dans la bande d'abondance. Et là, on est devant presque un demi-tour de secours, d'accord. Donc, c'est une estimation de l'abondance en prenant en considération le nombre des espaces intercoustaux où on voit toujours le syndrome des bachements liquides. J'explore, je vois qu'il y a toujours du liquide, un espace intercostal, deux espaces intercostales, trois espaces intercostales, je suis dans la moyenne avant l'abondance. C'est bon ? Est-ce que c'est compris cette histoire d'estimation de l'abondance ? Ça va ? Alors, s'il y a un deuxième message, parce que le premier message que j'ai lancé pour vous, c'est que l'échographie, ce n'est pas que le franchement, et le franchement, ça ne se contente pas de dire qu'il y a du liquide ou pas. Ben, il y a du liquide, oui, mais c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir quelles sont les structures, son abondance, seulement les espaces intercostales, savoir qu'est-ce qu'il est mobilier ou pas, savoir qu'est-ce qu'il y a des structures associées qui sont pathologiques, que ce soit au niveau thoracique ou au niveau abdominal, et savoir, bien sûr, que le lucide qu'on va consommer. Au-delà de ça, il faut savoir que, parfois, on est dans la difficulté de préciser est-ce qu'il y a un syndrome de penchement liquide, surtout s'il est de faible avondance, un pull de sac qui est comblé, juste un comblement du pull de sac, et on veut savoir est-ce que le cellulite qui ne peut pas, ce qu'on a sur la radio thoracique. Là, on est dans la précision, parce qu'on va être affirmatif, on va répondre que, oui, on présente un syndrome de penchement liquide, et c'est ça la force de l'échographie. Maintenant, il y a un site très important, qui permet de répondre avec affirmation, avec une sensibilité qui est similaire au scanner. Si le scanner répond avec sensibilité de 100%, sachez que même l'échographie répond avec une sensibilité avoisonnant le 100% en disant il y a ou il n'y a pas un syndrome de penchement liquide. Maintenant, il faut être dans la pertinence et l'acquisition. Alors, quelle est la zone qui permet de lui dire, avec certitude, qu'il y a ou il n'y a pas un syndrome de penchement liquide ? C'est la zone de transition ou la zone de jonction. D'accord ? Alors, c'est quoi cette zone de jonction ? C'est là où il y a modification de l'artefact, en fait, modification de l'interface. L'interface, là, je peux l'échange, les échos, le réflexion va changer. Je suis dans un organe abdominale, je suis dans le foie. Je change le foie vers le poumon, c'est le changement du milieu, l'écostructure, d'accord ? J'étais dans un organe plein, en fait, liquide vient, a priori, vers un organe courrier de l'air et quelques, finalement, tissus qu'on revoit à l'intercession. Ce changement du milieu, un organe vers un organe, ce changement va être constaté par la sonde, d'accord ? Le changement du milieu va être constaté. Et donc, on aura un changement d'aspect, donc de l'image qui a été perçue par la sonde. Donc, cette zone de jonction, tout simplement, c'est la zone où on aura un switch entre un organe et un organe, un milieu et un milieu. Et généralement, à droite, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Le foie. Lorsqu'on change, on remonte progressivement, et on voit qu'on est dans le parochine pulmonaire, comme on va le savoir, à travers l'inclural, cette zone-là, on va la chercher, et cette aide qui va finalement être la corrélaire de cul de sac radiologique pour dire qu'est-ce qu'il est comblé ou pas, qu'est-ce qu'il est liquide ou pas, d'accord ? Du côté gauche, finalement, l'organe qui va nous donner cette fenêtre acoustique, ça va être la rate, la rate engorgée du sang, le poumon, si qu'il doit y arriver, donc le changement du milieu va être perçu par la sonde, et donc on aura un changement d'éco-structure. Finalement, c'est là où on va mettre notre sonde, parce que c'est l'équivalent du cube de sac radiologique. S'il y a du liquide, on va dire qu'il y a du liquide. S'il n'y a pas de liquide, avec l'affirmation, il n'y a pas de liquide. D'accord ? On va voir ça dans l'exercice. Alors, je vais juste montrer comment ça se manifeste, cette sonde de transition. Là, c'est le faux. Là, c'est l'implorale. Je vais essayer de commenter, je vais essayer de finir l'image comme vraiment propre. Alors, là, vous voyez que, là, c'est le faux. C'est facile à identifier. Avec l'arbre, c'est le diaphrase. Une fois, par là-dessus, vous allez voir un aspect de voile. Alors, le faux, c'est tout simplement, c'est le danger qui vient, donc, finalement, cacher le faux. Et qui va, finalement, faire, finalement, voir, donc, la ligne pleurale avec l'artefact. Ça, c'est la coupole. Et là, c'est le voile. Je ne sais pas, est-ce que vous avez bien capté cette transition ? Ça va ? Alors, ça, du côté gauche. Je vais essayer de répéter encore une fois, la transition du côté gauche. Et par là-dessus, je vais essayer de... Alors, ça, c'est une zone, vous voyez qu'ici, une zone sous forme de triangle, là, noire. D'accord ? C'est l'équivalent du cul de ça, en fait, du cul de ça. Là, on regarde les lignes lorales. Donc, ils vont être facilement identifiées par son écostructure, avec, bien sûr, le plan d'ordre impur. Par la suite, donc, l'ensemble va créer une sorte de voile qui va, finalement, venir cacher, puis, donc, dévoiler, donc, le foin, la structure fatiguë. Donc, je vais essayer de répéter. Alors, est-ce qu'il y a du liquide ? Vous voyez que, finalement, l'équivalent du cul de ça, contient quand même une écostructure anérogène. Voilà. En principe, on ne doit rien voir au niveau de son triangle, là. On ne doit rien voir au niveau du triangle. Le fait qu'on a vu correctement et avec facilité ce triangle, et qu'on contient quand même du noir, ça veut dire que, donc, il y a du liquide, donc, comme, en ce sens. Alors, là, vraiment, le plus j'en rajoute par rapport à la zone de transition du côté gauche, puisqu'il faut faire très attention à la fenêtre acoustique qui est générée par la rate. Pourquoi ? Parce que la rate est tellement pleine du centre, bien, ça peut simuler un biologique. D'accord ? Alors, il faut faire attention à la zone gauche. Pourquoi ? Parce qu'il faut être très misieux à chercher la zone de transition. pour dire, est-ce qu'il y a un syndrome de penchement liquide ou pas ? Le fait de mettre la sonde au niveau de la zone, au niveau du poche, et trouver qu'il y a une structure écogène ou anécogène, vous pouvez la prendre comme une syndrome de penchement liquide. Or, c'est juste la rate. Donc, la rate, oui, c'est un organe bien pour pouvoir différencier la structure pulmonaire et donner des fenêtres acoustiques différentes, donc un changement du milieu. Et qui dit changement du milieu, dit image beaucoup plus résolue. Maintenant, le défaut, c'est qu'il simule un syndrome de penchement liquide. D'où l'intérêt, toujours, devant la suspicions d'un syndrome de penchement liquide, on cherche la zone de transition. C'est le mot plié pour la pathologie pleurale liquide. On cherche la zone de transition à droite, on cherche la zone de transition à gauche. Une fois, on a identifié la zone de transition, on peut choisir n'importe quel espace au-dessus. Pour rester dans la sécurité, pour ne pas toucher le diamant. Ça, le réflexe devant un syndrome de penchement liquide. Alors, les écostructures, donc, depuis la structure anécogène, noire, ou rien du tout, une autorité invisible, jusqu'à l'écostructure qui est homogène, ou les déranités qui sont homogènes, jusqu'à une structure qui est cloisonnée. D'ailleurs, vous voyez que c'est un syndrome de penchement liquide, c'est vraiment compartimenté. C'est un syndrome de chanvre. Alors, ça prédit justement une fonction blanche. En voyant cet aspect-là, on est sûr que si on ne fait pas l'échographie, on ne fait pas le guidage, même si avec un émitore accident, avec cet aspect échographique, on va trouver une fonction plus blanche. D'accord ? Parce qu'on va tomber sur l'étoison à chaque fois, même si radiologiquement, d'un courant, on doit trouver des glides. Ça peut être confusé avec un kyste hydatique, une petite cloisonnée ? Alors justement, l'échographie, il est incapable de distinguer, parce qu'un syndrome de penchement liquide, en rapport avec un kyste cloisonné. Voilà. Si on a une exploration hépatique, on trouve qu'il y a un kyste dans un contexte qui est occupateur. Non, on est devant un kyste. Maintenant, la différence de ça, c'est qu'un kyste hydatique au niveau du poumon, il faut que ça soit périphérique, associer un syndrome de contenu individuel en rapport avec la rupture d'un autre kyste, pour l'identifier. Sinon, si ce kyste identique, il est intra-parenchinateur, l'échographie est tumorale. D'accord ? L'échographie en termes de tout ce qui est tumorale, kystique ou non, il y a deux conditions pour identifier ce qui est tumorale. D'ailleurs, ça c'est un détail par rapport au syndrome tumorale. Pour que le syndrome tumorale soit diagnosticé échographiquement, deux conditions. Il faut que la tumeur soit périphérique, il touche la paroi, une corotte, les muscles, la polymérose, etc. Il faut que cette tumeur-là, qui touche la paroi, préférablement soit celui d'un syndrome de penche molipédien. Pourquoi ? Parce que le syndrome de penche molipédien va créer une fenêtre acoustique, changement de milieu, meilleure visibilité de la tumeur. C'est bon ? Si on a une doute concernant la sphère échographique, on est compliqués avec un quagétoracide, parce que l'image n'est pas une seule quagétoracide. Oui. Donc, on voit que c'est le type de la ronde, c'est un quagétoracide. de la chirurgie radiologique, qu'on se soigne, sans faire l'échographie. Maintenant, on devra des codifications structurales, en rapport avec le remaniement parenchimateur, en rapport avec un colorisement de syndrome de penche molipédien, qui est en rapport avec la chronicité de ces syndromes de penche molipédien. Là, il faut se référer à l'échographie, en se référant à l'échographie, on est tranquille. C'est bon ? Alors, ça, c'est un aspect qu'on appelle polymicrobuleux. Alors, c'est l'aspect qu'on voit lorsqu'on a une chirurgique pure morte. Tout simplement. D'accord ? C'est un aspect de tirer. Ce sont des tirer qui sont agencés. Des tirer, on dit différentes lignes de tirer. Ça, ça reproduit, typiquement, en voyant ça, on est à 100% sûr sans retirer le liquide que ça va être curieux. Alors, tout à l'heure, on a parlé, lorsqu'on a un espace intercostal aérien qui est supérieur à 8. Quels sont les 2ème cycle ? Voilà. C'est facile à identifier, avec un refoulement en pointe 2 de lignes pleural. Ça, c'est important. Il faut que le refoulement de lignes pleural soit progressif. Une ligne pleural qui se trouve à ce niveau-là. Et juste après l'espace intercostal, on la retrouve brusquement à un autre niveau, sans conversion, sans switch, sans douceur. Ça, c'est du mal à pied. Maintenant, le syndrome de lignes pleural qui est atypique, c'est une île pleural qui était là au début, et puis, il va s'incliner en douceur, en pente douce. D'accord ? D'ailleurs, ça reproduit le même aspect que radiologique. Alors, on parle de pente douce, ou cliniquement la ligne de moiseau, même échographique. Il faut que la modification de la localisation de la ligne pleural soit progressive. D'accord ? Alors, je reprends. Mode B, on a un refoulement en pente douce de la ligne pleurale. Mode TN, un aspect sinueux de la ligne pleurale. D'accord ? Avec une modification de parenchyme pulmonaire, et d'ailleurs, finalement, atélectasie. Il faut mesurer l'espace intercostal aérien. On va le retrouver augmenté. Maintenant, est-ce que c'est un syndrome de penchement liquide, qu'il est isolé ? Ou il s'associe à un épaississement pleural ? Là, on va essayer de faire quand même un petit détail, et essayer de voir est-ce que la ligne pleurale est dédoublée ou pas. D'accord ? S'il est dédoublé en raille, là, vous voyez qu'il y a un dédoublement de la fleur. D'accord ? Ça, c'est en rapport avec un épaississement de la plèvre. D'accord ? Tellement la plèvre est épaissée, ben, ça va donner un aspect de règles de parois qui sont parallèles. Parfois, on peut même trouver des classifications entre ces deux lignes pleurs que j'ai, et qui va nous créer un condom qui est pur. D'accord ? Dans le cas des papules pleurides qui sont classifiées. Le glissement pleural, il est constant ? Alors, il est constant, d'accord ? Parce que finalement, le glissement, on va essayer de le considérer au niveau de cet espace intercostal, mais également de cet espace intercostal. Maintenant, à ce niveau-là, il est persistent, mais il est un petit peu diminué, parce que justement, il y a une diminution de la... donc, des nécessités de parochie humaine. Alors, ça, c'est le syndrome algéolaire. Donc, finalement, ce n'est pas l'objectif de la présentation, mais c'est surtout vous dire que, dans le cadre de l'exploration de la plurie, ici, on fait attention à la présence des pathologies parochie humaine très associées, et bien sûr, il faut que l'exploration échographique soit comparative. Moi, ce que je conseille aux débutants, lorsque vous explorez en passant sur le voie échographique, vous recommencez toujours par le côté du sang. D'accord ? Vous positionnez de façon, vous mémorisez déjà son aspect, la morphologie du sang parochie pulmonaire échographiquement, vous situez la coupe polaire pathologique des genres. D'accord ? Vous allez mettre un arrêtage, et par la suite, lorsque vous passez au côté pathologique, vous avez déjà mémorisé l'aspect normal, vous allez identifier facilement les modifications sur le plan échographique par rapport à un syndrome de dérangement liquidien, et, finalement, vous allez localiser notre zone de transition. Alors, le fait de constater qu'il y a déjà un déphasage en fait, déjà une différence entre la coupe polaire que vous avez déjà identifiée dans le poumon qui est normal par rapport au poumon pathologique, déjà, ça doit signer. D'accord ? Par la suite, vous allez chercher cette zone de transition qui est tout simplement fois versus parenchyme, rate versus parenchyme, pour dire qu'est-ce qu'il y a ou qu'il n'y a pas un syndrome de dérangement liquidien, en cherchant le petit triangle que vous avez vu tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on a parlé du syndrome tumorale qui veut dire que le changement des lignes chlorales est brusque. Vous avez une ligne chlorale à ce niveau, et puis, brusquement, dans un autre endroit, sans pente de douce, ça, ça doit attirer l'attention. On a parlé des anomalies du diaphragme. On a dit que le diaphragme, normalement, elle a un aspect parabolique, comme un parabole. D'accord ? Parabolique. Maintenant, le fait qu'il devient rectil, qu'il change d'inclinaison, qu'il devient plutôt incurvé dans le sens inverse, ça, finalement, c'est toujours corrélé à un degré de la dysmine. Vous voyez, la personne qui est dysmine avec un simple endépongement lié de faible abondance, avec un aspect de diaphragme qui est rectilie, ben, soyez sûrs que, finalement, la mobilité du diaphragme a participé à ces dysmines. Alors, vous voyez, l'inversion de la courbure du diaphragme, elle est inversée. Toujours dans les anomalies du diaphragme, vous voyez que, finalement, c'est un diaphragme qui n'est pas fonctionnel, parce qu'il n'a pas la même mobilité de façon efficace. il est convexe d'un côté, comptable d'un côté, pour dire que, c'est l'équivalent de la réaction, de la respiration parallèle. Ça, tout simplement. Alors, dans la priorité du diaphragme, il faut savoir que, au fur et à mesure que, il devient chronique, voilà, évolue vers la compartimentation. Et c'est ce qui est, finalement, l'objet-là qui prédit l'aspect blanche d'une fonction. Alors, j'ai récapitule. Un syndrome de déconchement lipidien, préciser sa, voilà, son abondance, sa mobilité, son infrastructure, les raisons associées, le retentissement sur les diaphragmes avant de choisir le site de conscience. Alors, votre compte rendu, il faut qu'il comporte des éléments. Il ne suffit pas de dire, devant un patient échographiquement présenter un syndrome de déconchement lipidien, et bien non. Il faut reproduire, justement, toutes les caractéristiques pertinentes qui, finalement, justifient l'intérêt de l'échographie versus la radiologie, à savoir, l'éconstructure, la mobilité, la distance par rapport à la peau, c'est-à-dire l'espace intercostaux aériques, voilà, qui offre, justement, le degré de l'abondance, la profondeur en centimètres, la hauteur, plus ou moins en centimètres, c'est-à-dire, tout simplement le nombre des espaces intercostaux, l'étendue du débranchement selon les espaces, comment on se sent comment il est, est-ce que c'est un syndrome aviolaire, interstitiel, ou pathologie tumorale, et bien sûr, vous faites toujours attention à la significative qu'il faut explorer le patient alors qu'il respire, c'est très important, parce que si vous optez pour la simulogie statique, vous allez passer à côté de beaucoup d'éléments. Maintenant, vous voyez un patient qui est dyspnée, vous voulez expliquer sa dyspnée, vous demandez des patients de respirer, explorez, donc là, le diaphragme, vous explorez l'agent des transitions pour être sûr que vous allez avoir des branchements liquidiens, vous étalez votre badaillage pour que vous comptiez dans l'ordre des espaces interprosco, et si vous avez 4, vous allez choisir celui qui est familier, tout simplement. C'est bon ? On passe à la pratique, je imagine, vous êtes saturés par beaucoup de terminologies sémiologiques, fenêtres apocytiques, commandes d'ombres impurs, hyper structures, tout ça, pour qu'il soit fixé, pour qu'il soit pratique, vous pouvez passer tout simplement à l'exercice, et n'hésitez pas à commencer avec son réalisation, que ce soit un nouveau mot. C'est important de mémoriser l'aspect normal, et puis, ceux qui sont porteurs des syndromes des franchements liquidiens, qui est d'ailleurs l'indication la plus simple en termes de biographie avant de passer aux autres syndromes, que ce soit branchiques, à GER, interstitielles, ou timorales. Il y a de la façon volontaire de faire la simulation, parce que l'assistance ne demande que la pratique, soit un nouveau mot. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. qu'il y a un nouveau mot. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Alors, parmi les éléments importants pour réussir une bonne image biographique, c'est d'assurer un bon couplage sonde avec le thorax. Alors, le bon couplage, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je dois bien positionner la sonde au niveau du thorax. Je dois bien prendre la sonde. Est-ce qu'il y a une méthode pour prendre la sonde Rochaka, 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 comme un stylo ? Il n'y a aucune méthode standarditaire. Vous allez prendre la position qui nous paraît au plus confortable. Aucun secret. Maintenant, l'essentiel, et ça, c'est consensuel, c'est impardonnable de positionner la sonde tout en privilégions que l'air s'interpose entre la sonde et la parole. Là, on va créer des interfacts qui vont le gêner. Donc, le bon couplage, il faut que ça soit optimal. Alors, un bon couplage, c'est-à-dire le contact de la sonde avec le thorax, il faut que ça soit optimal. Et pour optimiser davantage, on va utiliser un agent de couplage, le gel. On l'appelle agent de couplage. Alors, l'agent de couplage, il faut savoir qu'il y a les jets, ceux qui sont stériles pour les portions et tout ce qu'il y a d'interventionnelle. Ceux qui sont prestigés pour les jets d'exploration analysés de l'agnostic. Maintenant, à défaut de l'âge du couplage, on peut utiliser tout moyen qui va consolider la sonde avec le thorax. même dans les conditions de d'air, on ne va pas chercher le gel de la condition de d'air. On va utiliser tout ce qui va faciliter le baladage, consolider la couleur de cette sonde avec le thorax. C'est tout simple. C'est bon ? Il paraît que le gel agit de l'échographie. Justement, il faut faire attention par rapport au gel. Parce que, tu dis tout à l'heure que la sonde, c'est le moment le plus précieux de l'échographie. Il y a en fait des pièces cristallisées responsables de l'effet viso-électrique de l'échographie. C'est celui qui va nous donner l'image, tout simplement. Lorsqu'ils sont bousillés par mauvaise utilisation, ça n'a le gel, ça n'a l'exploration qui vient le gel au machina. Donc, il va se cristalliser. Le fait de nettoyer le lendemain, on va essayer de mettre des ratures au niveau de la zone d'exploration et ça va léser la qualité de l'image par la suite. Donc, chaque fois qu'on termine, on va nettoyer la sonde parce que ça va être usé par la suite. D'accord ? Il ne faut pas être maladroit et faire tomber la sonde parce que c'est temps. Donc, ça va léser finalement la qualité d'image. D'accord ? Après le couplage, on doit essayer d'orienter la sonde. Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est comme ça ? Maintenant, il y a des règles standardisées. C'est qu'on va faire le test. Sonde sur le doigt. D'accord ? Donc, le doigt, on va essayer de mettre le doigt sur la sonde. Et normalement, ça doit bouger du côté haut et à gauche de l'écran. D'accord ? Donc, ça veut dire que la sonde doit être prise comme ça. Deuxième astuce. Chaque sonde. D'accord ? Je parle souvent de l'admin. C'est que chaque sonde, quelle que soit la société de fabrication, il y a un signal. Soit quelque chose du champ de feu, soit la partie plutôt préominante, soit le signal de la marque, de la fabrication. Puis, quand j'ai un signal, et finalement, c'est lui qui va le prendre toujours pour vous. Tout simplement. OK, on commence. Alors, j'ai mis là le piste de la sonde. Alors, je vais commencer par faire des mouvements comme ça. Le mouvement de radar s'appelle le mouvement à j'ai inférieur. J'aime la force de la sonde. Alors, en fait, je fais comme ça. Alors, vous identifiez, c'est... Alors, là, il y a une pernale. Vous voyez le sémurisme ? Oui. Vous voyez les codes avec le point d'un coup. Ça, c'est l'aspect de la sonde ou bien de la chœur sévrique. Vous voyez les vignes ? Oui. Alors, ce mouvement-là, on l'appelle mouvement de balayage. Je fais un balayage. C'est-à-dire, j'explore beaucoup le vent. Parce qu'on nous a dit qu'il faut répartir les micro-axes en trois états. Vous voyez ? Oui. C'est bon. Alors, trois états supérieurs au moyen et inférieur. Et pour être complet, j'explore... En fait, c'est-à-dire tu tu viens ? Là, il ne faut pas partir. C'est bon. Par les jambes latérales. Je vais prendre le foir. Vous voyez que lorsqu'il a soulevé le poids, il a changé l'atomie. Voilà. Donc, le thorax, parce que le diaphragme a été sous-reduit. Alors, il y a deux types de coupes à chaque fois. la règle, la règle, c'est qu'il fait faire des coupes à la fois dans le sens transversal et longitudinal. Il est inadmissible que, en faisant comme ça, par exemple, je visualise, par exemple, la ligne pleurale. Je lui dis, ah, j'ai trouvé la ligne pleurale. OK ? La ligne pleurale, elle est facilement identifiée avec l'expérience, parce qu'elle est hypermérogène, horizontale, qui bouge, les signes du glissement, l'interfact A, la B, c'est bon. Maintenant, la deuxième règle échographique, c'est que, chaque fois qu'on identifie une structure échographique, ben, il faut l'explorer dans le sens, dans l'autre plan. Voilà. Parce qu'on a un moment qui est très dimensionné. L'échographie nous permet au moins de faire deux dimensions. En tant que profiter des deux dimensions, en même temps, j'ai une seule coupe. Je fais toujours une coupe longitudinal, une coupe transversale. Donc, j'ai identifié la ligne pleurale, elle est là. une fois que je l'ai identifié, je vais roter ma centre dans le sens d'une église. D'accord ? Dans le sens d'une église. Oui ? On peut prendre un espace intercostal. Oui. Je suis dans un espace intercostal. Je suis là. Fais les images à la vue ? C'est bon. Alors, je suis dans une ligne hypermérogène, il y a une caracte. Vous voyez, les lignes de répétition, les révélérations, les lignes A. Les lignes B, j'ai identifié une date qui était certaine ou marieuse. entre les deux, c'est le fondant pur qui identifiait les corps. Là, je suis dans un espace intercostal. D'accord ? Maintenant, je suis dans une courbe qui est comme ça. Vertical. Maintenant, on nous a dit, ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle. Ça, c'est du standard. Il faut être identifié du coup. Deux pistes. Je dois, en fait, je dois voter la sonde dans le sens de l'élui. Comme ça, je vais explorer en profondeur et largement la ligne pleurale. Qu'est-ce qu'il y a une partie qui a été masquée par les corps. Maintenant, je vais essayer de mettre la sonde pleinement dans l'espace intercostal. D'accord ? Et je ne vois que la ligne pleurale et je vais chasser des côtes parce que, finalement, ne me sert à rien du tout. C'est bon ? Alors, j'ai arrêté. Je fais le balayage dans la zone antérieure. Et puis, je fais le balayage zone latérale. Et puis, je fais le balayage zone constatérale. Alors, je reste toujours dans la zone antérieure. J'ai identifié une zone. OK. Les côtes, je les identifie à travers les côtes dans les côtes pures. Je replaçante dans le sens qu'il y a. maintenant, je ne vois plus l'espace intercostal avec la ligne qui est bien visible avec le signe du glissement qui va être bien visible. C'est bon ? Très bien. Ça va être les mêmes règles pour le côté contre la virale. Vous voyez que, finalement, le gel, il ne faut pas hésiter à le remettre parce que c'est ce qui va vous aider à mieux former votre image lithographique. D'accord ? Alors, si vous êtes bien positionné, vous avez bien positionné la sonde, que le patient est bien positionné et que vous identifiez mal une image, pensez à mettre le gel. Mais maintenant, il ne faut pas trop mettre, parce que souvent, chaque fois, la sonde va glisser, il faut juste rappeler que vous n'êtes pas de mettre la jambe d'une bouche. Là, vous êtes en particulier la ligne pleurale ? Oui. Vous êtes en particulier le signe du glissement ? Oui. Vous êtes en particulier 1 ? Vous êtes en particulier 2 ? Oui. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux zones de disparition ? Mon objectif, c'est de vous montrer la position de faire le concert oral de l'autre. Le deuxième objectif, c'est de vous montrer la zone de transition entre tes droits et tes gauches, qui est d'ailleurs l'élément clé dans cette exposition. D'accord ? Il faut faire mieux et être à l'épreuve Deux chaînes. 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 Une chaînes pour l'opérateur. Une chaînes pour le... Alors, la position du patient, c'est la position de la pension, tout simplement. D'accord ? Donc, il faut préparer le patient pour qu'il ne bouge pas trop. Parce que, une fois, on va identifier les pensements, on va le marquer. Et si on va mettre un point de marquage, il ne faut pas que ça bouge. Parce que le patient a trop bougé. D'accord ? Donc, on va essayer de poser le patient. Lui informer de ne pas trop bouger. Parce qu'on va faire un marquage et que le marquage ne doit pas être modifié par le changement de position. Alors, une fois, l'exploration. Alors, supposons que le patient vient pour une couleur de type pleural de côté gauche. D'accord ? Côté gauche. D'accord ? Je vais commencer par le côté. D'accord ? Je vais faire le mouvement balayage. D'accord ? Donc, si la balayage, tout simplement, le fait de faire un mouvement vertical vertical pour finalement faire une visualisation dans le sens gravitationnel supérieur vers l'inférieur exploré espace intercostal par espace intercostal ensuite dans une courbe longitudinale. Une fois, je trouve quelque chose d'anormal, qu'est-ce que je dois faire ? Tommation. Très bien. Je vais voter la son parce que je dois avoir au moins deux dimensions dans le sens causal ou bien dans le sens de l'église. ou en place de l'église. Et puis le sens de l'église. Et puis le sens de l'église. Et puis le sens de l'église. Donc, vous voyez, l'alternance on prend d'ordre pur, on prend d'ordre impur. Je suis en train de le faire un balayage, mais finalement, c'est quoi mon objectif final ? Quelle est la zone de transition agréée ? C'est de trouver la zone de transition. Alors, je suis à gauche. Maintenant, la zone de transition agréée, c'est transition comment ? Alors, à droite. Très bien. Je suis à droite. Je suis à droite. Je suis à droite. Alors, à droite, c'est la zone de transition. Alors, à droite, c'est la zone de transition. Voilà. C'est la zone de transition. Je ne sais pas si vous avez la zone de voir. Voilà. Alors, l'ensemble de transition va être le foie. Virtuellement, il va aller comme le foie. Il n'est pas le foie. D'accord ? Quand il y a une ligne publique, ce forme de foie, le poie, le poie, le poie, il va masquer, démasquer le foie. Le foie, il est à ce niveau-là. Il est encore. Donc, la ligne pleurale, la tibane, le chouillant, on va aller sur le même zèv. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il va venir masquer, démasquer, masquer, c'est-à-dire un mouvement comme ça, de va et bien, par, en fait, ce forme de voie. Et finalement, on va essayer de faire attention à un triangle qui peut apparaître lorsqu'il n'a sans avoir des penchements du tien. Ou ne pas apparaître, on va dire, absent des penchements du tien. C'est bon ? Alors, essayez de suivre la ligne pour lui pour ça. depuis quelques-réaises. Qui ? Eh bien, là, on le voit, vous le voyez ? Je suis là, mais je ne sais pas si je vais vous dire. Lien pleural. Le four. Lien pleural. Le four. Lien pleural. Le four. Vous voyez ? Oui. Alors, on va essayer de faire des images. Il faut faire des images au milieu, mais il va le réduire. Voilà, hop. Il y a-t-il ? Hop. Très bien. Alors, en principe, c'est là le point de rencontre entre les deux milliers différents, à savoir le foie et la ligne pleural qu'on a vu ici. Alors, le point de contact. Ne trouve pas un cul de sac qui est comblé, ne trouve pas le fameux triangle qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire que le cul de sac est libre. Bon, on peut répondre, affirmativement, à l'absence des franchements liquidiens du côté droit sur ce basque. D'accord ? Maintenant, vous avez un patient qui a un syndrome des franchements liquidiens radiologique, et que l'exploration du côté postérieur, on ne trouve rien du tout. On est incapable de répondre avec la certitude « absence des franchements liquidiens ». Je suis tranquille. Absence dans la zone de ponction qui est postérieure. Ben, j'explore l'intervalle. J'explore l'intervalle. J'explore l'intervalle avant de répondre à la définitivement dans le compte rendu. C'est bon ? Alors, j'explore l'intervalle. Si vous voulez, si vous pouvez l'intervalle sur le compte rendu. D'accord. D'accord. Alors, là, vous voyez la ligne pleurale. D'accord. La ligne pleurale, la ligne hyper-écogène, et que lorsque le patient va respirer, on ne entend rien. On va voir que cette ligne pleurale va dégager les fameux artefacts A et B. Ben, on a les trois. Ligne hyper-écogène qui est parsemée avec un signe de glissement, avec les lignes A et les lignes B. Je suis dans l'identification de ma ligne pleurale, ou surface pleurale. Dans la même chose. Très bien. Ici, vous voyez le voie. D'accord. Il est facilement reconnaissable par son écostructure. On voit, en fait, les voies biliaires à travers. Alors, lorsque je vais essayer de demander au patient de respirer, alors le voie que je vois, je vais dynamiser un petit peu l'image pour protéger le constat de l'air. Alors, lorsque le patient respire, alors le mouvement du voie que je vois, c'est tout simplement le signe indirect de la mobilité du diaphragme. Je ne vois pas le diaphragme, mais je vois sa dynamique. D'accord ? Alors, le fait que le diaphragme bouge et fait bouger le foie en contact avec le poumon, et que je ne trouve rien du tout au niveau de cette surface de contact au point de contact aux zones de transition, ça veut dire qu'il n'y a pas de branchement. D'accord. Alors, pour identifier l'espace intercostaux à l'air, je dois avoir tout simplement deux structures. La côte et la surface plurale pour les nubles plurales. D'accord ? Oui, tu fises ? Hop. C'est bon. Alors, j'ai la côte. Alors, ici, c'est quoi ? Un pur. Un pur. Un pur. Très bien. Alors, la côte, il est bon. C'est la côte. Parce qu'à partir du signe hyperpogène qui ressemble à la ligne plurale, ou là, il dit un condom impur. Euh, pur. Donc, ce n'est pas à la ligne plurale, c'est la côte. Donc, je vais mesurer la surface. Entre ? La surface de la côte. La distance. La distance. La distance. La distance. La distance. La distance. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Tu... Tu... D'accord ? Tu fais ça aussi. C'est bon. Alors, si cette façon-là... Un doux, sept, la doux, sept. Donc, elle est dans la... La normalité. D'accord ? Alors, généralement, elle est exprimée en centimètres. Tu convertis en millimètre. On a 10 millimètres plus ou moins deux. On est dans la... Donc, la normalité. D'accord ? Donc, c'est une distance... Euh... Mesurée. Entre la côte. Et la ligne plurale. D'accord ? Maintenant, il va être augmenté. Si on a quelque chose qui s'interpose entre la plèvre et le poumon. Ou, lorsque la plèvre elle-même, elle est dédoublée et devient épaisse. C'est bon ? C'est que deux côtes... L'épaisseur. Très bonne question. Alors, je... Alors, c'est ça l'avantage du poumon. Parce que la radiologie est un peu lourd. Il faut que ça dépasse quand même le but de ça pour qu'on soit... C'est bien sûr. Maintenant, sur le plan échographique. C'est bien sûr. Chaque fois que vous voyez un espace intercostal et siège d'un, en fait, la transition, en fait, la transportation de cet espace intercostal, c'est-à-dire on voit les liquides dans un espace intercostal, deux espaces intercostals, trois espaces intercostals, tant que le nombre des espaces intercostaux finalement augmente et on voit toujours les liquides, on est rassuré. Maintenant, avec un seul espace intercostal, alors on veut faire la portion justement. Un seul espace intercostal. Donc, on a parti de quelle épaisseur ? Un millimètre matériellement. Alors, il n'y a pas de corrélation, hein. La corrélation pour dire, donc, ce qu'on peut indiquer la portion, c'est le nombre des espaces intercostaux. Maintenant, l'espace intercostaux aériques, c'est un élément échographique qui permet de peaufiner, justement, votre diable aussi. Donc, ça donne des penchimaux liquidiennes, mais aussi, ça n'est pas plus plus vite. Ou autre chose. Ça continue, hein. C'est bon ? Alors, je continue. Comme ça, vous regardez les images. Vous avez vu la zone de transition, le côté droit. Alors, si on compare le degré de difficulté, côté gauche, côté droit, vous allez apprendre comment ? Côté gauche, c'est beaucoup difficile. Alors, facilement, j'ai retrouvé la zone de transition du côté vert. Parce que, justement, le vert m'a facilité la tâche pour, justement, passer une grande différence d'écostructure entre le poumon et le vert. Donc, le changement d'écostructure, c'est ici la zone de transition. Maintenant, on va voir le côté gauche. Alors, je fais mon balayage comme là. Tu fais les images ? Alors, en voyant ça, en fait, ça, c'est l'aspect typique qu'on voit habituellement dans la grille. On voit ça, on voit, ah, il y a une structure anécogène, noir. On a dit que tout ce qui est noir, c'est liquidien. Il y a la présence d'un genre de changement liquidien. Je fonctionne. Ben, je ne fonctionne pas ici. Là. D'accord ? Alors, c'est ça le problème. C'est que, dans la précipitation, si on n'est pas sensibilisé par rapport à cette zone de transition gauche, qui, finalement, prête profondément par rapport à la pleurisie, on va fonctionner la rate. On va, ça va se mozeter. D'accord ? Maintenant, quel est le mot-clé, finalement, dans cette présentation ? On va chercher la zone de transition. D'accord ? C'est bien. oui mais c'est la situation comme ça oui alors la série de fois c'est tout simplement la signée du dire comme des femmes rédigées et une balance va bien et bien la zone où il est dans la rencontre de la règle voilà la règle en bas et la ligne plurale en haut je vais essayer de faire appenser un petit peu derrière je me déconne juste l'espace voilà là vous voyez la règle là la ligne plurale 8 visibles avec les dignes d'accord normalement s'il ya un syndrome d'épanchement liquidien ce triangle finalement qui est virtuel on l'imagine il va être comblée par des dépanchements donc on va affirmativement répondre absent dépensement d'accord côté gauche maintenant qu'est ce qu'on a dit ok on va trouver le liquide on va essayer de mesurer en fait mesurer l'étendue par le nombre des espaces antacostaux l'icostructure le réflexe finalement à garder en tête c'est que si il faut supposant que et à s'entendre l'épanchement liquidien c'est très important d'évaluer la cinétique diaphragmatique sur cette façon là alors la cinétique diaphragmatique c'est un sujet à part voilà d'exploration à part et déjà le fait qu'on va demander aux patients de respirer respiration calme puis respiration calme on va facilement identifier la degré de mobilité et la qualité de la c'est la cinétique du diaphragmatique c'est ce qu'on va faire il s'est un pouce vous voyez là on va essayer de chercher le il y a 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 vous voyez nous faisons que les patients les disent les respirer respiration nous on il y a il on on il on il il Sous-titrage MFP. 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 Oui, oui. Sous-titrage MFP. ... 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